Cette exposition, elle est plus que jamais d'actualité puisqu'elle propose d'apporter un éclairage scientifique sur les comportements racistes et les préjugés. Mais on vous rassure tout de suite, l'exposition n'est pas tombée dans le piège facile d'un discours pénible et moralisateur. Alors le musée de l'homme reprend ici son rôle de lieu d'échange, lieu de débat et de science. Les commissaires de cette exposition ne sont d'ailleurs autres que des chercheurs. Nous de notre côté et bien on ne va pas pouvoir se contenter d'être passif, ici on va devenir acteur et j'ai envie de dire un peu comme dans la vie. Alors réussira-t-on à passer les épreuves qui nous séparent du bien vivre ensemble ? Réussira-t-on à éviter les pièges des préjugés qui nous font basculer vers un racisme dont on n'est pas toujours conscient ? Réponse au fil d'un parcours passionnant et immersif sur 650 mètres carrés. Alors concrètement ça donne quoi ? Eh bien regardez cette salle d'attente d'aéroport reconstituée à 360 degrés. Observez autour de vous, que voyez-vous ? Un enfant, une femme, un homme. On observe le style, l'habillement, les bagages, les coupes de cheveux, les couleurs de peau, la taille, le poids et malgré nous eh bien on classe, on catégorise. C'est un phénomène naturel, nous expliquent les chercheurs. On a tous tendance à mettre les gens dans des cases, quitte parfois à caricaturer de manière un peu absurde. Tel groupe est voleur, tel groupe est tchatcheur, tel groupe est radin. Vous l'avez compris, ça semble impensable, mais on va pourtant expérimenter ces préjugés ici. Autre salle, autre expérience et cette fois-ci c'est celle du racisme dit ordinaire, un terrible mot. Autrement dit des clichés et des stéréotypes communs comme l'homme d'affaires blanc qui joue au golf, la réalisatrice noire qui est toujours prise pour l'assistante, Yumi, une jeune française qui ne double étonnamment que des voix chinoises dans les films. Voilà, de l'humanité commis au nom de la notion de race supérieure menant au massacre, à la ségrégation ou à l'esclavagisme. Voilà, à la fin de l'exposition, vous serez invité à vous installer à une terrasse de café parisien pour échanger et proposer vos idées pour mieux vivre ensemble. Vous l'aurez compris, une très belle exposition qui encourage nos réflexions personnelles pour déconstruire les préjugés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501